Musique 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 A l'échelle mondiale, les écarts de revenus tout au long de la vie entre les hommes et les femmes en plus de la richesse des pays de 160 200 000 milliards de dollars. En 2014, en Afrique subsaharienne, les pètes s'élèvent à 2,7 milliards de dollars, soit 11,4% de la richesse régionale. Le capital humain des femmes pourrait passer à 283 milliards de dollars, à 453 milliards de dollars, avec l'égalité de 16. En plus de 100% de ces chiffres révélateurs, l'objectif d'atteindre ou de dépasser les 15% des dépenses consacrées aux femmes, il s'est passé au Cité Générale des Nations Unies, en tout son sens. L'aide des principes directeurs de l'agenda 2030 pour le développement. Ne laissez personne de côté. Cette promesse clé du programme 2030, cadre parfaitement avec la nouvelle vision du développement exprimé par l'Otrette. Un manier bien gouverné, où le vivre ensemble harmonieux des différentes composantes de la société est restaurée. La paix consolidée, la réconciliation collective et individuelle assurée. Dans l'unité, la cohésion et la diversité, où le processus de création de des choses est inclusif. La structure de l'environnement, et où le capital humain est valorisé, bénéficie notamment des jeunes et des femmes. Chers partenaires de développement, Le manier 50, c'est pouvoir compter sur votre engagement, ainsi que votre disponibilité à œuvrer pour l'atteindre des objectifs de la présentation. Pour ma part, je réitère mon engagement à accompagner l'initiative et soutenir vos efforts pour l'égalité des chances de toutes et de tous. Ensemble, nous parviendrons à apporter des réponses qui doivent être défis liées au financement de la promotion du journal pour l'égalité. Sous-titrage Société Radio-Canada